Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai, et on se retrouve sur Napontaloir avec le Darth Mode. Donc, la dernière fois qu'on avait fini la campagne d'Italie, on va donc lancer la campagne d'Egypte. Donc cette fois-ci la campagne d'Egypte c'est très simple, Bonaparte veut couper la route des Indes aux Britanniques, et il décide donc de s'emparer de l'Egypte, et voire même du Proche-Orient, histoire d'embêter également les Mamluks et les Ottomans. On va tout de suite lancer la campagne, et on se retrouve sur la carte. Alors cette campagne a quelques spécificités. C'est une campagne dans laquelle on n'a pas besoin de gérer la relation de politique, puisque vu qu'on arrive, on est authentiquement l'envahisseur, et donc on est l'agresseur, tout le monde nous déteste. Ça ne veut pas dire que les autres factions s'aiment bien les unes les autres, mais on est admis tout le monde. Allez, j'ai rien à dire, je vais vous laisser l'extrait vidéo, et après on reparle, on fait un petit débrief. C'était un âge d'exploration et de conquêtes aux quatre coins du globe. Mais où qu'ils aillent, les Britanniques représentaient une menace. Leurs navires étoufflaient nos échanges commerciaux. Plus l'Angleterre s'enrichissait, plus la France souffrait. Dans la chaleur de l'été, Napoléon posa le pied en Égypte. L'Orient et ses richesses seraient bientôt à nous. L'Égypte. Ici, le sable murmure le récit des victoires et des splendeurs d'antan. Ici, Napoléon sentit quarante siècles d'histoire peser sur ses épaules. « Jusqu'à présent, je n'ai rien accompli, dit-il. Mais le désert est rude, sans pitié. Il ne suffit pas d'être courageux pour rester en vie. » « Il y a des terres inutilisées propres à l'agriculture dans nos régions. » Alors, voilà la situation. La France, sans contrôle, Alexandrie, où la flotte a accosté, et Damanhur. Nos objectifs sont simples. Il faut qu'on prenne dix provinces, dont celle-ci, évidemment, la région du Caire, la Caliubie, la région du Sénat et du Nord, évidemment, la Galilée, avec Saint-Jean-d'Acre, là où les croisés ont dû fuir en 1291, mettant fin aux hôtels latins d'Orient, évidemment, Damas, histoire de pouvoir s'implanter solidement dans la région. Bon. Ça va être assez difficile, parce que on est loin de nos bases. On a également les Britanniques qui occupent l'île de Chypre, qui sera vraiment une vraie plaie. Une plaie que je compte bien neutraliser au plus vite. Donc, ce que je vais faire, je vais quand même recruter un navire. Pour ça, j'essaierai de faire une fleur de débarquement pour pouvoir attaquer rapidement les Britanniques. Donc, on a comme ennemis les mêmes looks qui contrôlent ces territoires-là et la veille du Nil. Sans oublier les Bédouins. On est en paix pour l'instant avec eux, mais bon, quelque chose dit que ça n'a pas duré. Et ah, par contre, vu que c'était le Darth Mode, on a quand même... Ah, ouais, il y a un détail, finalement, c'est le fait que... Ah, les Bédouins, on n'est pas en guerre contre eux. Eh ben, ils veulent bien les nuances, ces couillons-là. Ça me fait plaisir, ça. Je vais donner un accord de commerce avec les... les Mamelouk. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas déclare la garde tout de suite. Je vais attendre qu'ils soient eux qui me la déclarent. Et s'ils ne la déclarent pas, ça me laissera le temps de neutraliser les Britanniques. Le Darth Mode change totalement les choses, en fait, je me rends compte. Donc là, c'est 2-7. Là, c'est Bonaparte. Et puis, il n'y a pas Cléber, normalement. Normalement, il y a Cléber. En tout cas, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter une petite armée ici. Il faudra tout à temps s'emparer, évidemment, des territoires des loups de couillons, de Mamelouk. Mais, pour l'instant, on va attendre. On va également renforcer les... Ce qu'on peut prendre, là. Toi, ici, par contre, l'armée, tu vas... Je vais se recruter quelques troupes de plus. Ah, bah, je savais bien qu'il était là, Cléber ! Bon. Alors, ce que je vais faire, cette partie-là, c'est que je vais essayer... Je vais pas vous mentir, je vais tourner beaucoup d'épisodes en avance, parce que, bon, je vais bientôt partir en vacances, et puis j'ai l'âge à l'appareil expo. Du coup, ce qu'il va faire, c'est que je vais pas avoir beaucoup de temps pour pouvoir tourner. Donc, vous étonnez pas, si vous avez... Je vous réponds pas au commentaire, c'est parce qu'une part de la série, voire peut-être même tous les épisodes, si ça fait moins de 10 épisodes, sera tournée en avance. Donc, je vous prévise tout de suite. Donc, les ottomans, on est en guerre. Mamluk, on était à la guerre. C'était vraiment... On s'en doutait pas du tout. Bon. Ah, c'est vrai que maintenant, il y a la recherche. Ah, j'oubliais que c'est vrai qu'il y a l'option de recherche maintenant. Le Caire. Ah, si, jouons leur capitale. J'ai une université ici, où est-ce qu'il y a une autre université? Ici. Est-ce qu'on peut pas me faire quelques recrutements? J'ai une belle fondrie de canon que je veux créer. Je vais avancer vers Damiette et Mansoura, et c'est-à-dire de prendre les deux provinces ici. J'essaie de me débrouiller pour conserver les ports, pour voir, évidemment. Le but, c'est-à-dire de prendre quelques territoires au même look, tout en solidifiant nos positions, et après, de pouvoir avoir des navires pour pouvoir attaquer Chypre. Alors, moi, je m'arrête au Caire. Si les autres, ici, s'emparent de tout ça, y compris de Suez, si les Bédouins s'emparent de toute la vallée du Nil, de Suez, et qu'Abronte va la lamper en ottoman, moi, ça me chame pas du tout. Au contraire. Si c'est du désert, ça sera bien pourri. Et voilà. L'autre casse-pied, là, Mamluk, va vouloir briser le siège du Caire. Sauf que le problème, c'est qu'il a quoi ? Il a une unité d'artillerie à petit 9 livres. Moi, j'ai 16 livres. Sauf que lui, c'est beaucoup de quoi ? C'est des Bédouins libyens, c'est de la milice. C'est de la milice. Par contre, ce qui va me gêner, c'est de sa cavalerie. La cavalerie Mamluk va être redoutable. Donc, en fait, c'est une bataille des pyramides qu'on fait. Avec Mourad Bey. Ouais, c'est vraiment la bataille des pyramides qu'on fait. Donc, lui, il va essayer de me foncer dessus. Moi, je vais rester en défense. Le terrain est vraiment très plat. non ? Et là, il va nous faire pour 클�ommer des pyramides. C'est vraiment trèserto. Lévano. C'est vraiment標다. Dommage, hein ? J'aurais espéré que l'accord commercial qu'on avait avec les Mamelouks nous permettrait justement de tenir un petit peu plus longtemps. Ça va avoir un petit peu de paix le temps que je puisse éclater les british. Mais bon, une fois de plus, vous voyez, mes plans ne se déroulent pas comme prévu. J'espère que les Bédouins vont pas trop m'embêter, par contre. Bon, alors, on va déjà organiser tout ça, parce que c'est moche. On a quelques collines intéressantes. Alors, premièrement, un groupe ici. L'avantage, c'est que mes fantasins autour, c'est des fantasins qui peuvent se mettre en carré. Mais ça, les fantasins qui peuvent se mettre en carré, c'est assez rare pour te souligner. Surtout que dans cette campagne, on va faire beaucoup appel à la milice. Donc, éventuellement, on va pas se mentir, la milice, c'est pas vraiment les meilleures unités, hein. Ça va plutôt le contraire. Là, j'ai un petit obstacle qui sera parfait. Où est-ce que je peux mettre les chasseurs, moi, par contre? Non. Vous savez quoi? Comme ceci. Les chasseurs, eux. Sur l'artillerie, et au milieu. Ok, la milice artillerie est au centre. Est-ce qu'on va essayer d'assez de porter? Non. Ça me plaît guère. Surtout que mes blous sont plus nombreux. Il va falloir rapidement essayer de les hacher. Et bien sûr, c'est quoi? Ce sont des dragons. Ce n'est pas des... Alors oui, c'est des lourds, c'est sûr. Ça me plaît pas du tout, c'est même pas les chasseurs à cheval. Et le problème, c'est que si j'ai fait une charge, là, le problème, c'est qu'il a mis ses troupes entre les deux. Et là... Il va falloir attendre. Je ne vais pas aimer ça du tout. Certes, les paysans sont vraiment des lâches qui vont se barrer très vite, mais bon, le problème, c'est qu'ils sont nombreux. Il va falloir jouer sur le carré d'infanterie. Ma seule solution, c'est le carré d'infanterie. Et le fait qu'il envoie ses cavaliers au compte-gouttes en avance. Mais bon, je suis en difficulté maximale, vous l'avez vu, lorsque j'ai lancé le mod. J'ai lancé la partie. Ah, il va essayer de me prendre sur les flancs. Il va me prendre sur les flancs, ça, c'est évident. Et bon. Bon, je suis prêt à l'accueillir, si je veux faire le con ici. 159 sur 160. Par contre, j'ai l'impression que leur moral va être assez défaillant. Ça, par contre, l'artillerie qui, elle, se déploie déjà ici, ça va m'emmerder. Il va m'emmerder avec son artillerie. Je vais faire bouger la cavalerie par ici, moi. Ça veut me dire, je vais me mettre couvert derrière les arbres. Et on gérera ça, et on gérera l'artillerie. À revers, lorsqu'il n'y aura plus rien. On va essayer de viser en masse les mêmes looks. Du moins, leur cavalerie. C'est un peu redoutable. 128, 127, ils ont perdu pas mal d'hommes déjà une trentaine. Ils se mettent en position pour charger. Et on fait la ligne de cavalerie, vous allez voir. Ils regroupent leurs 4 régiments. Ils en laissent un avec Murad Bey pour garder l'artillerie. 112. Ouh ! Défaillant ? Déjà ? Parfait. Alors, ciblez ceux-ci, alors. Si eux sont déjà défaillants, on cible les autres. Ils vont venir, ça c'est évident. Mais bon. Leur morale est très très bas. On va continuer d'affaiblir la cavalerie. Au cas où ces régiments voudraient me prendre de flanc, je me prépare à mettre en carré. Puisque mes gradiers, eux, peuvent se mettre en carré. Ils perdent pas mal d'hommes, hein, déjà. Et si vous essayez de se mettre en hauteur. On voit les boulets qui s'écrasent sur leurs chevaux, ça fait mal. Ça va être très très douloureux, ça, hein. Par contre, les régiments, 600 soldats. Ouaah ! La violence. Je vais essayer de shooter ceux-ci. On va laisser de côté ces cavaliers, là. On va essayer d'abattre les mêmes looks qui sont là, qui sont encore 160. Avec le Dark Mode, on voit quand même que le nombre... que les effectifs sont quand même bien boostés, hein. Là, c'est un boulet ennemi qui fonce dessus. Les mitrailles qu'on s'est tirées. Les mitrailles qu'on s'est tirées. Les salves commencent à partir. Héhéhé, je le sens bien. Je m'en doutais bien. 160. Ils sont combien, nous ? 120 seulement. Tirez-vous. Il faut qu'on passe leur régiment, leur rang, là. Chargez ! Essayez de charger à travers. C'est bon, on a réussi à charger à travers leur régiment. C'est bon, on a réussi à charger à travers leur régiment. Merde ! J'ai oublié, j'ai pas fait gaffe à ceux-là. Putain, je suis con ! La connerie que je voulais pas faire. Je vais préférer leszarles. On a réussi à charger. Bon alors, c'est le même look-là que vous pouvez pluvérise. Continuer à maintenir la pression avec la mitraille. Un étudio resté en carré. Là par contre c'est vous qui allez vous mettre au carré. Leur morale, vraiment, ils chancèlent très vite, hein, ces pauvres diables. Ils se battent bien mais bon. Ils sont d'abord en général. Eux, par contre, on voit bien que la cavalerie, elle, elle est anéantie. Déjà, elle a foncé un masque en un cinglé. Déjà, elle a foncé un masque en un cinglé. Ils tabassent les paysans. Ils se font marraver les paysans. Les paysans, ils ne font que d'elles militairement, ils se font défoncer. Je n'ai pas dit un homme, ils n'ont pas vu plus d'une centaine, eux. Regardez. Un petit coup de mitraille et hop, boum, on les a mis en fuite. Vous ne voyez pas la question avec les paysans. Les pauvres paysans, là, ils passent comme ça, là, devant, là, mais ils ne savent pas où elle est. C'est un carnage total, les pauvres. Les troupes des Mamelouks, là, autant leur... La cavalerie est dangereuse, autant leurs troupes de base, c'est de la paysannerie, ça ne vaut rien. C'est la misère absolue. Regardez, là. Ils ne doivent même plus faire leur charge, maintenant. Toutes leurs troupes ont un moral qui est... Désolant. Il reste deux hommes, il y a deux survivants. Fier factor, le truc. Et il y a encore des trucs ou pas, ici ? On va tirer dans la masse, après tout. On va s'enfuir, hein. On va foncer dans les paysans par derrière, vous allez voir, regardez. On va arriver un petit coup. Oh, ils ont déployé une chevaux de frise, les bâtards ! Ça, c'est un truc mortel pour la cavalerie. Ils vont se les prendre ou pas ? Ah, non. Apparemment, les chevaux de frise sont sélectifs, hein. Si c'est les vaux... Si vous les avez posés, ça va. Si c'est lui qu'il a posé, vous allez mourir. C'est un peu débile. Normalement, en général, on va prendre très très cher. Regardez les besoins, là. Rendez-vous dans le contenu du beurre. Les paysans, là. Attaquez pas derrière, dans le monde, ils devraient fuir rapidement, vous allez voir. Est-ce que vous pouvez battre leur général, là, tuer Mourad Bey ? Nous avons tué leur général. Nous allons les briser, c'est-à-dire. Voilà, je vous ai demandé. Et vu que leur général est mort, ça va mettre un très très mauvais coup moral. Bon, je vais tirer. Je ramène ma cavalerie en arrière. Eux, ils sont en train de fuir. On va rematener la pression. Non, pas vous. On maintient la pression. Non, non, restez là, je vous ai dit, restez là. C'est une erreur de ma part. C'est vraiment là qu'ils sont en fuite, hein. Vous voyez, il y a des 496, ils ont pas dû appeler une centaine d'hommes. Hop, c'est bon. On leur a tiré sous les mitrailles, le général est mort. Il y en a rien non plus. Eux, par contre, risquent de se rassembler à nouveau. Et là, on a un régiment d'hasard. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils tentent ? Leur tas, ça vaut rien. Nul carré, ça n'a rien. Là, c'est quoi, c'est... Non, c'est juste une clôture. Ah, les voilà, ils retentent leur chance, les braves imbéciles. Et ils dispersent à nouveau. Trop facile. Ah non. Les troupes des mamelouks vont pas être très très dur à battre. Les ottomans font un peu plus peur, par contre, je vais pas vous mentir. Mais bon, je me dis que si les ottomans utilisent également beaucoup de paysans, ça leur est passé. Nos pertes vont être risibles par rapport aux leurs. Eux, les mamelouks sont planqués là-bas comme des lâches. Ouf, des coups de mitraillant le dos, là. Une horta de hasard. Les hasards, c'est des troupes de base aussi, hein. Eux, ils mettent également des routes. Quoique, les autres là-bas, est-ce qu'on peut les leur tirer dessus ? C'est quoi ? On va tirer notre canon là pour tirer sur ces hasards qui sont planqués, qui bougent pas. Et là, on va passer en mode, on tire la mitraille dans le tas. Ouais, les paysans là, ils sont en déroute, les pauvres. Ça c'est quoi ? C'est des mamelouks qui sont 48. On va essayer de faire. Parce qu'ils veulent pas vous venir, on va aller les chercher. Tirer dans... y'a quelques boulets là-dedans. C'est des paysans, hein. Vous ne crétez pas grand-chose, déjà. On va tirer les cavaleries pour abattre les mamelouks. Allez, hop. Eux là-bas, ils prennent cher ou pas ? 379. On verra bien dans quelques tirs. On va regarder ça. 310. Ils partent en déroute. Par contre, on va maintenir un peu la pression en tirant dans les troupes ennemies, hein. Qui fuient. Si vous êtes contenu à leur montrer que leur morale s'écroule, hein. Faut pas leur laisser de répit. Faut contenu à les pilonner de manière à ce que le moral reste assez bas. Là, tirez-moi sur ces hasards. Je ne sais plus ce que c'est que les hasards. Faut que je m'en renseigne pour que vous êtes connois. Voilà. 45. 38. Ah bah c'est bon. Ils se font pourrir. On a fait une jolie petite charge. On est plus nombreux qu'eux. Le reste de leur armée étant pleine déroute, ils devraient fuir, hein. Et on est défaillant. On va quand même poursuivre le reste. Pourquoi ? Histoire de les blesser un peu plus. Si vous pouvez mettre 2-3 régiments en anéanti. Ce sera réglable. Ça ferait ça le moins en plus qu'il défendra la ville. Chacune de tuer c'est une dé qui nous rendra pas, hein. Pour nous gêner lors de la prise de... Bah de... du Caire. Les paysans, là, regardez, on les poursuit, là. Défaillant. On va essayer de les passer en anéanti. Mais c'est bon, ça va... Il faudrait se barrer, là, les gars. Il faudrait dire, c'est bon, en anéanti, hein. Vous voyez toute la masse de... Fuillards, là. Avec 2-3 unités qui avaient vraiment plus, je hacherai dans le tas. Bon, ça me convient, hein. Je veux dire, plus je suis une morme... C'est une belle victoire, monsieur, que vous allez bientôt remporter. Et voilà, on va foncer dans le tas. Massacrer-moi ces colonnes. Courez dans la ville, voilà. Massacrer. Exterminer, anéantisser. Juste effayant ! Magnifique. A qui est-ce qu'on fait, zeg également ? Fin de la bataille, voilà. Victoire héroïque. La mort n'est rien. Mais vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir un peu chaque jour. C'est contestable, hein. Bon, le bac du filo est passé, on va pas s'éterniser sur cette maxime, hein, très longtemps. Mais bon, moi je la trouve contestable. Et cet écran défaite, là, avec des drapeaux français en train de brûler, là, non, 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 franchement, les défaits français, c'est pas le moment. Là, pour l'instant, on est en train de triompher. Et puis d'ailleurs, on a fait une très belle victoire, là. On a perdu 463 hommes, on a perdu 5109. Du 1 contre 10, alors qu'on était, presque, on était largement sous nombre. C'est une volée, là. Oh, la vache. Capturez la ville de Nicosie. Il est impossible d'appeler des renforts de nouveaux soldats français bien entraînés. Les Britanniques contrôlent Chypre et ses eaux territoriales. Nous savons que les traîtres ottomans ont autorisé les Britanniques à faire de l'île leur base militaire. Si nous parvenons à conquérir, nous pourrions nous réapprovisionner. Effectivement, le problème, c'est que la flotte de Nelson contrôle la région. Nelson a mis une volée au français à Aboukir. Aboukir, pour ceux qui ne savent pas, c'est ici. Du coup, la flotte française ne peut plus sortir du port. Du coup, l'armée de Cléber, ici, va la renforcer pour pouvoir créer une force d'invasion pour pouvoir attaquer Chypre. Damiette ! On la fait authentiquement ou pas ? Victoire. Parfait. On va refaire un peu de recharge technologie. Ici, le centre... Oh, je ne peux pas construire ça. Il faut du cash pour construire ça. Et là... Ah, mais les ottomans, enfin les Mamelouks, à force de vouloir contrôler juste leur capitale, on les a eus. Ce que je vais faire, c'est que je vais me débrouiller pour prendre le Fayoum et les Béni-Suef. Et les vendre aux... A mes alliés. Tout comme... Elle est là, leur capitale. Elle est ici. À la limite, une fois que j'aurai pris cette province-là, Le L1, là. Une fois que j'aurai pris le Nord du Sinai, Je pourrai communiquer toujours avec mes alliés, leur capitale, et faire du commerce. Quelle en soit, nous, on va passer le tour. Et on va s'arrêter là pour l'aujourd'hui. Donc, j'espère que ce début de Let's Play vous aura plu. N'hésitez pas à faire part de vos remarques, vos commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine, et salut tout le monde. Merci. 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 Merci.